... L'audience est ouverte, vous allez vous asseoir. Je vous remercie. Le ministère public entre M. C. C. Raphaël Abba, M. Alphama Doubalde, M. Marcel Gilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Tchégoro Kamara, M. Ibrema Kamara Di Kalonzo, M. Abouakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Sherif Ghiabi, M. Paul Mansa Gilavogui, le Parti Civil, M. Ouri Bayloba et plusieurs autres, la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen au GDH, Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Madame Yai Fatoubari. Oui, hier, il y a... Allez-y, alors. Merci, M. le Président, M. les assesseurs. M. le Président, je ne reviendrai pas sur des questions déjà posées hier. J'ai des nouvelles questions. M. le Président, 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 M. Le Pr Est-ce que c'est à ce niveau que vous avez obtenu des services ou des premiers soins ? Il va dans le nœud et il va dans le nœud. Il va dans le nœud, il va dans le nœud. Il va dans le nœud. Mais ce n'est pas dans le nœud. C'est où ? Il est dans le nœud. C'est l'ambassade de France. Je dis ça. Je voudrais savoir à partir de ce premier étage, vous avez dit hier que c'est à partir de cet étage que vous avez vu, colonel Diaby. Il n'y a rien à courir, il n'y a rien à colonel Diaby. Oui, j'ai déjà répondu à ça. Alors, est-ce que vous savez que le premier étage n'abrite aucun service à l'époque qui puisse permettre aux patients d'être secourus et d'être assistés à 2009 ? Alors, premier étage, vous avez dit que vous avez été admise au premier étage, étant donné qu'au premier étage, il n'y avait pratiquement pas de services d'hospitalisation. Est-ce qu'on peut vous croire, madame ? Il y a eu un étage qui a été installé, il y a eu des services d'hospitalisation. Est-ce que vous avez dit que le premier étage, il n'y a que le service d'ophtalmologie et un laboratoire en 2009 ? J'ai dit qu'au premier étage, il n'y a que le service d'ophtalmologie et un laboratoire en 2009. Ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas monter là-bas. J'ai déjà répondu à ça. Est-ce que vous savez que ce service se limite uniquement à partir, n'est-ce pas, du troisième étage, du quatrième et du cinquième, pour recevoir des victimes ou des patients ? Je vous dis que j'ai arrêté à quel moment je l'ai vu parce que je ne pouvais pas me rester longtemps parce que la jambe ici, vers derrière, était pertrée. Où vous avez rencontré Docteur Kezeli ? Et Docteur Kezeli Tantouminde ? J'ai déjà répondu à ça. Non, on n'avait pas répondu à ça parce que je ne vous ai pas posé la question là-hier. J'ai dit que je n'ai pas répondu à ça, mais je n'ai pas répondu à ça. Donc ça, Docteur Kezeli Tantouminde ? Docteur Kezeli Tantouminde ? Docteur Kezeli Tantouminde ? L'angle qui se trouve comme ça à côté. Il doit être escalier, Mme Siki. Dès que vous montez à l'escalier là-bas, le bureau de Mme Siki était là-bas. Est-ce que vous savez bien que le grand bâtiment de Donka est séparé par des escaliers ? Le pavillon à gauche, le pavillon à droite. Ce service-là, où se trouvait Mme Siki ? A gauche, le pavillon est séparé par une une et il est clair. Parce qu'il voit bien qu'il n'y a pas d'accolier. Le pavillon à l'escalier est également d'espérer les tests. J'ai vu qu'il n'est pas trop. L'escalier que vous rentrez, dès que vous montez, son bureau se trouve comme ça à côté. En fait, le secrétaire était pour la Viennette à l'époque. En fait, le secrétaire était une femme. Moi, je voudrais simplement vous faire comprendre que lorsque vous étiez parti à Donka, que non seulement le premier étage n'avait aucun service habilité à recevoir des patients, mais aussi vous qui étiez au premier étage, vous n'avez pas vu colonne Gabi. Question. C'est une observation, M. le Président. Question. Vous avez la parole pour les questions. Madame, pour la dernière question, s'il vous plaît, je veux savoir, en âme et conscience, est-ce que ce que vous dites là, ce ne sont pas des contre-vérités ? M. le Président, j'ai une petite observation, si vous permettez. Alors, hier, l'autre côté de la barre... S'il vous plaît, vous n'avez plus de questions ? Oui, mais je veux observer, M. le Président. Vous n'avez plus de questions ? Pour le moment. Voilà. Mais permettez-moi d'observer. C'est la phase des questions, s'il vous plaît. Oui, mais ça s'enchaîne, M. le Président. C'est la phase des questions. Vous me retirez la parole ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser des questions ? M. le Président, je suis peut-être que... Je voudrais observer, c'est important. Passer le micro, s'il vous plaît, si vous avez fini de poser les questions. C'est important ce que je veux dire. M. le Président, vous savez que vous êtes devant un tribunal criminel ? M. le Président, vous savez que les réponses ne doivent pas varier en fonction des intervenants ? M. le Président, vous savez que vous avez fini de poser des questions. M. le Président, vous savez que vous êtes chez vous. M. le Président, vous savez que vous avez fini de poser des questions. et lorsque vous l'avez vu s'il était armé la question que je m'en vais vous poser vous avez répondu comme si c'était à l'esplanade du stade du 28 septembre que vous avez vu le colonel Tchepro alors qu'entre temps vous nous avez dit que c'était en face du stade j'ai posé plusieurs questions vous m'avez dit que c'était à côté où exactement vous avez vu le colonel Tchepro moi j'ai déjà répondu à ça donc vous l'avez vu aussi à l'esplanade du stade du 28 septembre vous n'avez pas entendu je ne l'ai pas dit c'est une question qui vous a été posée vous avez répondu c'est comme si c'était là que vous avez vu le colonel je l'ai dit de façon claire tout est enregistré madame vous avez vu le colonel Tchepro C'est là-bas. D'accord.